bonjour et bienvenue dans l'espace bonheur merci d'être là j'ai le goût de vous parler d'un fait que je m'en vente pas tant que ça mais c'est un fait pareil dans ma vie au total je dois avoir recommencé à zéro plusieurs plusieurs fois plusieurs plusieurs fois et là je compte pas les changements d'emploi ou les déménagements là non vraiment là je me dis partie de mes biens de mon lieu d'habitation et je pars je pars ailleurs j'ai fait ce choix je crois il ya quelque chose d'inné en moi peut-être de nomade comme je l'ai été les dernières années mais ça allait plus loin je sentais habituellement et là je parle aussi de la dernière fois où je suis partie pour mon faire mon pèlerinage après m'être dépouillée de mes biens j'ai j'avais un besoin de me libérer libérer du passé libérer des attaches beaucoup les attaches je le sentais comme si j'avais des cordons dans le dos là qui me tirait vers le passé c'était pour moi un mot de m'ouvrir à l'inconnu à la nouveauté à une partie de moi que je connaissais pas encore en restant dans mes habitudes en restant dans une forme de zone de confort là si je peux le dire comme ça et souvent quand je parle de ça ça fait peur aux gens il ya jamais capable de faire ça et je leur dis toi tu n'as pas besoin de faire ça c'est moi qui avais besoin de faire ça je crois c'est important de reconnaître qu'on a chacun chacune une façon de cheminer vers plus de conscience faire plus d'accomplissement vers plus de sagesse ultima vers plus de sérénité d'amour de paix on a on a tous chaque et chacun et chacune une façon de le faire moi mon rôle que je vois là-dedans c'est que j'ai le goût de gens de dire aux gens ose ose aller de l'avant regarde moi j'ai fait ça si moi j'ai pu faire ça toi tu peux faire tes trucs à toi souvent les gens savent pas trop c'est quoi et c'est là que j'entre un peu plus dans mon rôle de coach d'accoucheuse et c'est important d'avoir cette aide là autour de nous on reste un peu dans notre angle mort par rapport à nos forces à nos plus grandes forces je dirais surtout ou à ce qu'on sait le mieux faire souvent je touche surprise là mais souvent les gens savent pas ce qu'ils savent le mieux faire et ce qui a de plus de valeur et quand je fais le lien avec la valeur c'est que les gens me disent ouais j'ai toujours fait ça oui tu as toujours fait ça mais reste que tu as cette force là tu as ce don là souvent c'est même pas des forces talent c'est un don qu'on a et c'est ce don là qu'on est appelé à mettre à accoucher un à mettre sur la table à faire profiter les autres surtout surtout dans notre deuxième partie de vie lorsque nous sommes moins obnubilés par notre cher ego je dis pas qu'on les plus mais moins on voit au delà on le voit aller beaucoup plus alors me dépouiller et le dépouillement matériel c'est une chose mais au fond ça mène au dépouillement intérieur qu'est-ce qu'on porte inutile qu'est-ce qu'on porte de bagages de lourdeur de choses qui nous appartiennent pas on parle on transporte des sacs de broche familiaux de notre passé et qui sont plus utiles qu'on n'a pas besoin de transporter et je pense c'est dans ce c'est sans le savoir consciemment c'est vraiment dans ce dans cette vision là que je m'étais je m'étais délesté là que je m'étais dépouillé que j'ai recommencé à zéro et en même temps ça m'a permis de faire des choses formidables moi je veux dire à 24 ans j'ai fait un tour du monde j'ai fait un tour du monde à l'époque c'était moi la mode qu'aujourd'hui et il me libérer c'était ça allait de soi c'était même pas une réflexion 1 on veut pas être encombré avec notre c'est sûr qu'on avait peut-être aussi encore des parents mais on n'avait plus de meubles tout ça on n'avait rien de ça puis moi j'ai fait un changement de continent etc etc il ya vraiment eu plusieurs plusieurs fois c'est ça la dernière fois avec mon périple de pèlerinage autogéré auto auto comment je pourrais dire ça auto-intuité en suivant mon intuition sans savoir sans avoir un trajet préétabli et ça c'était une expérience formidable et ça maintenant de plus en plus je veux vraiment faire profiter les gens pour que eux ils puissent et c'est surtout des elle c'est les femmes sont très sensibles à ça et je crois vraiment que nous les femmes là on est une composante très importante des changements dans le monde juste les valeurs féminines collaboration soutien communication partage tout ça tout ça c'est tellement important ce qui nous habite puis je reviens avec un dicton de Wayne Dyer je l'ai déjà dit dans une des vidéos qui dit ne meurs pas avec ta musique toujours en toi je trouve ça tellement beau pour dire et si tu as une insatisfaction c'est parfait c'est juste un signe qu'il y a quelque chose qui veut émerger oui c'est juste ça puis c'est merci alors vive l'insatisfaction c'est que tu n'as pas encore touché à une partie de toi-même et malheureusement c'est ça c'est souvent dans notre angle mort on a beau tourner la tête on le voit pas on leur reste on leur ressent mais de façon floue on peut pas le nommer puis ça c'est souvent là que qu'on a besoin d'un regard extérieur d'un miroir extérieur qui nous aide à justement accoucher cette partie là je parle d'accoucher parce que dernièrement j'ai eu la chance de de participer à un atelier d'une de mes clientes et puis c'est elle qui m'a sorti ça que j'étais une accoucheuse et elle me l'avait déjà dit mais j'ai pu penser à ça puis c'est vrai c'est vrai c'est ce que je fais et c'est ça qui me donne beaucoup beaucoup de joie je pense comme une accoucheuse de vie de bébé là ça c'est quelque chose qui touche profondément quand on a pu aider quelqu'un à accoucher puis cette femme là elle elle a explosé là durant notre coaching c'est incroyable ce qu'elle a fait c'est incroyable des choses que je savais même pas que ça existait elle les a fait pendant le processus de coaching elle a fait des miracles alors vous savez que moi je crois aux miracles et c'est peut-être pour ça que j'ai réussi à à recommencer à zéro plusieurs plusieurs fois et je ne prends pas de pilules antidépresseurs et j'ai encore la joie de vivre peut-être une joie de vivre de plus en plus pur de moins en moins encombré moins en moins obnubilé alors si vous voulez vous délester là de vos lourdeurs ça pas besoin d'être à l'extérieur mais peut-être vous êtes encombré aussi à l'extérieur moi lors de mon pèlerinage j'en venais pas comment les gens étaient encombrés encombré 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 je n'en revenais pas maintenant j'ai un appartement puis il ya beaucoup de place et puis il ya beaucoup de murs il y a des pas beaucoup de décorations j'aime ça il ya des murs blancs puis sur ces murs blancs je peux projeter ce que je veux j'aime beaucoup ça pour ça c'est pour comme pour moi le champ de tous les possibles l'inconnu qui m'appelle qui dit ah vas-y la crée va créer des souvenirs va créer des réalisations va créer ce qui fait sens pour toi je vous encourage je crois on peut pas on peut pas passer à côté de ça lorsqu'on a la paix lorsqu'on est insatisfait lorsqu'on sent qu'on a encore du jus mais on sait pas quoi quoi on sait pas quoi faire avec je pense que c'est un incontournable plongé à l'intérieur à le périple l'aventure intérieure faut plonger là-dedans et vous vous ne regretterez pas ça c'est le plus grand cadeau que vous pouvez vous faire et pas juste à vous aussi à votre environnement et à votre un monde à notre monde on en a besoin on a bien besoin de changement d'une sorte de changement de paradigme de d'aller vers plus de bienveillance d'amour de collaboration mais aussi d'accomplissement et nous les femmes avons particulièrement une soif d'accomplissement qui est relié à notre féminité parce que on a été et on a évolué dans le monde des hommes et on n'a pas vraiment mis à jour ce côté là alors on veut réaliser on a besoin de réaliser ce qui nous appelle qui est profondément relié à notre situation de femme à la façon féminine moi je peux vous dire j'ai couru un marathon 40 km avec presque pas de préparation avec la force féminine je vous parlerai peut-être une autre fois peut-être j'en ai déjà parlé je me rappelle plus tout ce que j'ai dit dans mes vidéos je les réécoute pas non plus alors je vous embrasse je vous encourage allez explorer si vous êtes mal si vous êtes mal vous sentez que vous n'êtes pas sur votre x vous n'êtes pas accompli vous n'avez pas réaliser ce que vous êtes capable de réaliser même si vous avez réussi professionnellement dites vous waouh la prochaine étape s'amorce qu'elle soit magnifique pour vous alors je vous embrasse et je vous dis à très bientôt